Merci beaucoup. Non, j'ai vraiment touché que vous soyez là, que ce sujet ne vous ait pas fait peur. Que vous n'ayez pas eu peur, ou en tout cas dépassé la peur de prendre la route avec la neige, le verglas, par ce soir d'hiver. Et est-ce qu'il y a moyen de mettre un peu plus fort en bas pour qu'on entende ? On va voir comment ça se passe en cours de conférence. N'hésitez pas à manifester, on ajustera ce qu'il faut, il y a la technologie voulue pour ça, je l'espère enfin, je fais confiance. Bien, pouvons-nous vivre avec nos peurs ? Comment vivre avec nos peurs ? La peur est une émotion mal aimée, et il me semble de plus en plus qu'elle est mal aimée parce qu'elle est mal connue. Elle est mal connue parce qu'elle nous fait peur. Et je nous invite à voir que rien dans notre éducation ne nous a invités à bien fréquenter cette émotion, à bien la connaître, à apprendre à vivre avec elle. C'est comme si nous avions l'illusion que l'on peut faire une vie d'homme ou de femme sans avoir peur, sans rencontrer la peur régulièrement tout au long du chemin. Et ma proposition est de voir que rêver d'un monde dans lequel nous n'aurions jamais peur de rien, à commencer par nos propres transformations, nos propres évolutions, notre propre cheminement à nous, indépendamment des événements extérieurs, ça me paraît une illusion. Et qu'il est donc beaucoup plus précieux, plutôt que de mettre son énergie à éviter d'avoir peur, ou à nier la peur, de mettre son énergie à apprendre à avoir peur et à faire avec, à transformer la peur. Mais là, dans l'éducation, effectivement, peu de choses nous ont invités à cette intériorité. Et je peux voir de plus en plus que notre éducation nous a tirés hors de nous en disant, fais ce qu'il faut faire, remplis le programme, c'est ton devoir, obéis à papa-maman. L'intention était généreuse, mais les faits étaient comme pervers, parce qu'à aucun moment on nous a dit, tu as peur, écoute ta peur. Elle va te renseigner sur ton élan de vie. Apprivoise ta peur. Elle va te renseigner sur ta vitalité, sur ton désir profond. Elle est une clé de compréhension. Elle n'est pas juste un frein. Elle est une mise en garde pour inviter à agir avec prudence, mais pas à ne pas agir. Elle n'est pas là pour inhiber. Et elle est là pour permettre avec conscience. Donc écoute bien ta peur. Mais qui parmi nous a entendu ça ? La plupart du temps, nous avons quatre attitudes par rapport à la peur. Plutôt trois, disons quatre. La première, c'est le déni. Je n'ai pas peur. Tout va bien. On n'a pas peur. Pas mal de gens fonctionnent dans cette idée-là. Alors ils sont en train de nier une émotion qui cependant les habite. Et c'est comme s'ils habitaient une maison dans laquelle il y a un fantôme qui circule. Et beaucoup d'énergie très inconsciemment est consacrée à éviter de rencontrer le fantôme. Et donc je louvois ma vie durant pour ne pas rencontrer ma peur qui cependant m'habite. Deuxième attitude, après le déni, c'est plutôt du type de refoulement. « Je sais que j'ai peur, mais je refoule. Je ne veux pas le voir. Je ne veux pas le voir. Je le cache. » Et bien sûr, là, la peur est très, très active. Elle minie complètement. Elle finit par m'habiter tout entier. Elle finit par occuper tout mon espace intérieur. Elle me submerge. Le risque est, à ce moment-là, le submergement. Après le déni, le submergement, il reste la compensation. Parfois, simplement au niveau d'une simple consolation. Bien sûr, j'ai peur, mais comme je contrôle tout, mon mari ou ma femme, mes enfants, mon programme, mon organisation, le timing de chaque chose, tout est bien contrôlé. Je n'ai donc pas peur. C'est une compensation parce qu'évidemment que j'ai quand même peur et que les choses que je fais sont un peu tendues, un peu irritées, et que ma façon d'être avec moi-même ou avec les autres n'est pas dans la confiance et dans l'abandon, mais dans le contrôle et dans la gestion. Ça, c'est ce que j'appelle la compensation-consolation. Je me console en contrôlant pas mal les choses. Mais il y a des compensations plus graves, bien sûr, et vous les connaissez. C'est que j'ai tellement peur que je picole. Comme ça, je me détends. J'ai tellement peur que je conjure ma peur en allant me jeter dans un jeu de hasard. Ça me fait me distraire. Ou je m'abrutis au travail en travaillant 15-20 heures par jour tous les jours. Il y a toutes sortes de compensations comme cela. Ou je me fais peur sur la route en roulant très très vite. Comme ça, j'ai moins peur dans la vie quotidienne. Toutes sortes de compensations existent qui nous permettent de nous leurrer sur l'idée que la peur est là et qu'il serait peut-être précieux d'en prendre conscience davantage. Mais il y a beaucoup de peur et de registres extrêmement variés. Juste pour en donner une petite aperçance, je vous propose de relire un petit passage que je mets dans mon livre sur lequel j'ai pris moi-même conscience de mes peurs. Jusque-là, je ne voyais pas la peur. On n'a pas peur. Un garçon n'a pas peur. Voyons. Et puis un jour, dans mon fauteuil, devant mon analyste, je suis en train de prendre conscience que je ne les avais pas vus en masse. Je les avais vus une à une. Oui, c'est vrai. J'ai un peu peur de la solitude par moments. Oui, c'est vrai. Parfois, j'ai peur de la foule ou j'ai peur de m'intégrer dans un groupe, de ne pas avoir ma place. Bon, individuellement, j'avais vu les choses comme ça, mais je pensais que c'était gérable. Je n'avais pas vu que je ne vivais que dans la peur et que c'était la peur, l'émotion récurrente, imprégnante de ma vie. Et à un moment, je prends conscience de ceci. Il faut que je vous retrouve la page. Voilà, je suis personnellement frappé de voir combien la peur a longtemps imprégné la plupart de mes rapports, de mes relations humaines. Peur de ce que l'autre pense, peur de ce qu'il ne pense pas. Peur de ce qu'il dit, peur de ce qu'il ne dit pas. Peur d'un excès de parole, peur d'un silence trop long. Peur d'un manque d'amour, peur d'un excès d'amour. Peur de parler, peur de taire, peur d'être seul, peur d'entrer en relation, peur de n'avoir rien à faire, peur d'être débordé. Peur de plaire, peur de déplaire, peur de séduire, bon sens, que de peur et que d'énergie consacrée à combattre ces peurs. Il m'a fallu longtemps pour réaliser que toute cette énergie bouffée par la peur n'était donc plus disponible pour l'action, la création, pour être, simplement. Tétanisé plus ou moins par la peur, je cessais d'être en mouvement, en évolution, je cessais d'être. J'étais comme coagulé dans ma peur, collé, identifié à ma peur la plupart du temps n'ayant seulement que par moment des élans de confiance et de création. Si je me suis permis de mettre ce passage sur ma vie personnelle dans mon livre, c'est simplement que je l'ai rencontré après des dizaines et des dizaines de fois dans l'accompagnement de personnes. Quand je suis moi-même devenu thérapeute, je préfère dire accompagnant, de personnes en difficulté dans la traversée et des peurs, j'ai rencontré cette multiplicité des facettes à la fois contradictoires, peur de plaire, mais peur de déplaire, peur d'être seul, mais peur d'être avec trop de monde, etc. Alors, ce qui m'est apparu vraiment, c'est notre grande incompétence à bien gérer les peurs et combien il y a là, à mon sens, des apprentissages à faire puisque nous n'en ferons pas l'économie, on ne l'évitera pas. Comment en faire l'apprentissage ? Et là, je pense qu'il y a effectivement urgence et ce sera tout de suite mon deuxième chapitre à mieux comprendre ce qui se passe urgence parce que vous le voyez, nous le voyons, nous le sentons, nous vivons dans un monde dans lequel la peur est souvent comme activée, présentée, resservie pratiquement tous les jours. Attention ceci, attention un virus, attention une maladie, attention une épidémie et nous sommes comme là, comme tétanisés, impuissants devant cela. Si individuellement, nous ne travaillons pas une façon de nous retrouver en sécurité dans notre univers à nous, quelles que soient les nouvelles tragiques qu'on nous apporte du bout du monde, si individuellement, nous ne travaillons pas une façon d'être lestés de confiance dans la vie, même si effectivement, il y a des intempéries et des mauvaises nouvelles autour de nous, je crains le risque simplement d'être tout d'un coup en quête de quelque chose qui va nous sécuriser par l'extérieur plutôt que de nous sentir en sécurité par l'intérieur. Et nous avons vu dans l'histoire les tragédies qu'il y a lorsque des populations se laissent sécuriser par l'extérieur. J'aime relever à ce propos-ci un petit texte qui m'a énormément touché et qui est cité par Marshall Rosenberg, la personne avec laquelle je me suis formé à la communication non-violente, qui est l'auteur, le créateur de la communication non-violente. Il cite cet extrait de Georges Bernanos dans un de ses livres. Il dit ceci, Bernanos donc, Bernanos nous dit et pensez quand ça a été écrit « Je pense depuis longtemps déjà que si un jour les méthodes de destruction de plus en plus efficaces finissent par rayer notre espèce de la planète, ce ne sera pas la cruauté qui sera la cause de notre extinction. Et moins encore, bien entendu, l'indignation qu'éveille la cruauté ni même les représailles de la vengeance qu'elle attire. Mais la docilité, l'absence de responsabilité de l'homme moderne, son acceptation vile et servile du moins de décret public. Les horreurs auxquelles nous avons assisté, les horreurs encore plus abominables auxquels nous allons maintenant insister, ne signalent pas que les rebelles, les insubordonnés, les réfractaires sont de plus en plus nombreux dans le monde, mais bien plutôt qu'il y a plus en plus d'hommes obéissants et dociles et, j'ajouterais, peureux. Si nous voulons donc conjurer ce risque d'être manipulés par des univers sécuritaires, je crois que nous avons donc à apprendre à dépasser nos peurs, c'est-à-dire à ne pas les nier mais à vivre avec. Pour pouvoir faire cela, il me semble qu'il est précieux de comprendre. Comprendre pour pouvoir transformer. Vous savez, ce que je ne comprends pas, j'ai peu de capacité à transformer. Par contre, ce que je comprends, je peux démonter, améliorer, changer. Et je vous propose d'aller voir que, en tout cas, c'est ma proposition, vous en faites bien ce que vous voulez, mais il me semble qu'il y a trois types de peurs et que ces deux types de peurs ont trait d'une part à notre culture, d'autre part à notre nature. Celles qui ont trait à notre culture, là, il y a deux types. Notre culture, c'est notre éducation, l'univers dans lequel nous avons grandi, les critères d'éducation, l'ambiance d'éducation, le pays dans lequel on a grandi, la civilisation, la culture ambiante, à la fois au sens tout à fait familial, la culture familiale, mais aussi sociale dans laquelle j'ai grandi. Je pense, par exemple, que si je grandis dans cette région du monde, je peux, par exemple, avoir peur d'aller dans de grandes forêts tropicales, mais je n'aurais sans doute pas tellement peur de monter dans un avion. Par contre, si je prends un aborigène de la forêt d'Australie, il sera sans doute extrêmement à l'aise dans une grande forêt ou une grande jungle ou un grand désert et peut-être moins à l'aise de monter dans un avion. Ça a trait à nos cultures différentes, c'est tout. Alors, je trouve intéressant de voir cette distinction-là. Qu'est-ce qui a trait à la culture et qu'est-ce qui a trait à notre nature ? Et quand je dis nature, je veux dire notre nature d'être humain incarné dans une chair. Et là, je vous partage simplement mon regard à moi sur le sens spirituel de notre vie ici. Vous en faites bien ce que vous voulez et bien sûr, je respecte tout cheminement spirituel. Je m'ouvre simplement avec un peu plus de liberté aujourd'hui qu'il y a quelques années sur comment moi je vois la vie. Eh bien, je vois la vie comme le fait que nous sommes une âme infinie intégrée dans un corps fini. Ça nous rend la vie difficile avec des peurs et des contraintes. Nous sommes une âme infinie. Pour moi, nous appartenons à une grande âme. Bon, on l'appelle l'univers, on l'appelle Dieu, on l'appelle la communion des âmes, peu importe le mot que vous mettez là-dedans, la plénitude. Et puis, nous nous incarnons. Vous imaginez bien que cette petite âme qui quitte cette fusion, communion, appartenance à une grande âme et qui s'incarne dans un petit foetus, waouh, ça fait peur. Est-ce que je ne vais pas perdre tous mes copains, tout mon bien-être de plénitude, d'appartenance, d'intégration en m'individualisant dans un petit être ? Il y a quoi avoir la frousse et à se demander est-ce que je ne perds pas complètement mon identité et mon appartenance ? Puis bon, adaptation dans le corps maternel, quand même, de nouveau, il fait bon, il fait chaud, de nouveau, impression de plénitude, je suis quand même bercé, j'appartiens à quelque chose qui est plus grand que moi, c'est sécurisant, je me rebaine là-dedans, je retrouve sans doute un petit peu de confiance et puis, pouf, neuf mois après, de nouveau, expulsion et je m'identifie dans un petit être tout à fait seul en dehors du corps maternel. Je pense que ces deux passages successifs, l'âme s'incarne dans un être humain, s'individualise alors qu'elle était dans la plénitude de l'appartenance et puis le corps, ce petit être humain est expulsé selon le mot du ventre maternel pour se trouver dans son individualité physique, il y a de quoi avoir deux fois la trouille et pas un petit peu. Et je vois personnellement, ça m'éclaire dans mon propre cheminement, ça m'éclaire beaucoup dans l'accompagnement des personnes, je vois là une clarification de peur d'un tout autre ordre que celle psychologique que nous pouvons comprendre simplement psychologiquement. Peurs qui sont rarement abordées, bien sûr, dans nos conversations courantes parce que nous nous oublions souvent que nous avons sans doute cette nostalgie de la plénitude, de l'appartenance à une communauté et cependant, nous la sentons. n'avez-vous pas senti dans vos cœurs par moments la nostalgie de quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus beau, de beaucoup plus parfait, de beaucoup plus nourrissant, de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus convivial, de beaucoup plus émerveillant que ce que vous vivez là ? Ne portez-vous pas par moments cette nostalgie comme quelque chose que vous avez déjà connu et ce que vous vivez n'est pas aussi bon que ça. Personnellement, j'ai beaucoup senti ça depuis que j'ai commencé un peu à penser par moi-même, je dirais 12, 13 ans, je réalisais que j'étais nostalgique et nostalgique, ça veut dire la nostos, ça veut dire le retour, le goût du retour. Nostalgie, en grec, ça veut dire une affection due au besoin de retour, une souffrance due au besoin de retourner à quelque chose. Personnellement, je me suis senti longtemps nostalgique de quelque chose que j'aurais connu mais qui n'était pas proprement mon enfance qui était au-delà et je peux de nouveau vous dire que ce que j'ai peut-être identifié pour moi, je l'ai après vérifié avec de multiples, multiples personnes et c'est pour ça que je m'enhardis à vous proposer cette lecture-là. Bien sûr qu'il y a peut-être en nous une nostalgie d'un état de plénitude, d'appartenance, de communion, de bien-être que nous avons connu et qu'il nous appartient sans doute de retrouver et je pense que c'est là aussi un des sens de la vie, c'est de retrouver la conscience que nous appartenons toujours à la plénitude même si nous sommes individualisés dans ce petit corps physique qui est né à tel endroit avec tel parent dans telle circonstance qui aura vécu tel ou tel traumatisme sans doute que même à travers ce conditionnement-là il y a toujours appartenance. C'est notre carrosserie d'être humain qui a été un peu cabossée mais notre être profond appartient toujours à la communion si nous voulons porter notre attention là-dessus ou si nous avons le goût simplement d'éveiller notre conscience à cela. Il n'empêche qu'il y a des peurs qui vont avec ça bien sûr, peur de se perdre, de se désintégrer, de perdre son identité ou au contraire peur de se coincer dans une individualité trop spécifique qui nous empêcherait de goûter l'appartenance, l'universalité. Je peux vous témoigner de ces trois niveaux de peur d'abord en les illustrant peut-être la peur je disais d'abord il y a deux peurs qui ont trait à notre culture c'est la peur circonstancielle elle est facile à comprendre la peur circonstancielle a trait à une circonstance j'ai peur du chien qui aboie j'ai peur de l'orage qui ronde j'ai peur d'aller me perdre en forêt il y a une circonstance à quoi je réagis elle est assez claire on la voit la circonstance est objective ou précise et puis il y a la peur existentielle pardon la peur essentielle il y a la peur essentielle la peur qui est qui a trait non pas à une circonstance précise mais à notre essence d'être humain et qui a la plupart du temps à faire à des difficultés peut-être même des souffrances voire même des traumatismes d'enfance par exemple si je n'ai pas reçu une sécurité d'amour profonde dans mon enfance que peut-être papa et maman étaient forpris par le travail que j'ai pu souffrir un petit peu d'impression d'abandon je dis bien impression parce que je n'étais pas effectivement abandonné mais j'ai eu l'impression tout seul dans mon berceau dans ma chambre que j'étais abandonné parce que papa et maman n'étaient pas aussi proches ou sécurisants que j'aurais aimé et bien cette chose risque de m'habiter ma vie durant et dès que quelque chose me redonne une impression d'abandon je suis de nouveau occupé par la peur alors cette peur-là est existentielle elle n'est peut-être pas très une circonstance particulière mais il peut se faire simplement que je ressente ça quand mon mari entre un peu plus tard que prévu ça y est le monde s'écroule ou quand effectivement ma conjointe part pour deux jours pour son travail et que je reste moi seul à la maison une impression d'abandon avec la peur qui va avec peut être réactivée en moi et se manifester par des peurs qui ont trait à une blessure d'enfant ça reste propre à ma propre culture ça a trait à ce dans quoi j'ai grandi mon éducation et c'est peut-être juste intéressant de le nommer de l'en être conscient pour voir que c'est pas tant l'autre qui est responsable de m'abandonner tu m'abandonnes toujours reste à la maison que moi qui ai travaillé ma peur de l'abandon et à entrer dans la confiance vous aurez sans doute compris que votre vie ne sera pas confortable si vous êtes toujours en train de dépendre du bon vouloir de l'autre et de circonstances extérieures elle sera plus agréable si vous vous prenez davantage en main et travaillez la conscience de vous-même et l'autonomie par rapport aux souffrances et aux blessures mais si la vie ne sera pas confortable pour vous elle ne sera pas confortable pour l'autre non plus et bien des difficultés dans les couples mais dans la plupart dans nos relations aussi on trait à ce qu'au lieu de grandir en travaillant sur nous et en nous émancipant de nos souffrances nous accusons l'autre de choses dont il n'est pas forcément responsable si par exemple j'ai été manipulé dans mon enfance et que j'ai beaucoup souffert de ça beaucoup d'enfants parmi nous quand nous étions enfants ont souffert de manipulation affective tu serais gentil de faire ceci pour moi merci beaucoup autrement dit si tu ne te plais pas tu es méchant et tu vas te ramasser une tordiole manipulation affective et bien nous sommes très très vigilants quand nous grandissons à ne pas être manipulés et nous pouvons très vite avoir une impression de manipulation simplement parce que la personne n'a pas eu l'attention que nous aurions voulu à notre égard mais ça nous appartient mais bien sûr que si je suis toujours en train de pointer du doigt tu me manipules tu m'abandonnes ou on me manipule dans une sorte de psychose c'est clair que non seulement ma vie n'est pas agréable mais la vie des autres n'est pas agréable et qu'il m'appartient de travailler ça d'aller voir pourquoi j'ai toujours peur d'être manipulé à quoi ça fait référence et d'aller je dirais enlever l'hameçon vous savez en grandissant on avance dans la vie mais on peut s'en dire tiens ça coince j'avance plus très fort là je plafonne et bien on peut accuser tout le monde mais on peut aussi se dire pourquoi ça coince qu'est-ce que ça rappelle qu'est-ce qui s'évoque en moi et remonter le fil de l'hameçon pour aller ah ben oui c'est rester accroché là dans cette vieille impression de manipulation waouh ce n'est pas agréable d'aller voir ça j'avais bien refoulé tout ça pour ne plus y penser mais c'est nécessaire si je veux pouvoir avancer avec les légèretés il faut que j'aille décrocher l'hameçon et que je puisse retrouver une aisance de fonctionnement dans la vie et vous voyez que ça passe sans doute par l'inconfort d'aller tripatouiller un peu le bazar si je peux me permettre cette expression là en sorte de pouvoir être un peu plus heureux ça c'est la peur essentielle elle a trait à mon essence d'être humain et puis il y a donc les peurs existentielles qui ont plus trait à notre incarnation je veux vous illustrer ça en m'impliquant de nouveau puisque la peur c'est quelque chose que j'ai appris un peu mieux à gérer je ne dis pas que je ne suis pas parfois de nouveau bien habité par elle et qu'il ne me faut pas du temps pour décoder mais je me sens un peu plus outillé pour travailler la peur et donc je suis heureux de vous partager les outils à un moment enfin plusieurs moments dans ma vie j'ai eu à clarifier mon choix clarifier mon choix d'orientation entre ma première vie d'avocat puis de juriste en entreprise et la vie de thérapeute consultant en relations humaines conférencier ça ne s'est pas fait d'un coup il m'a fallu à peu près huit ans pour passer complètement d'une vie à l'autre je peux juste pour résumer et faire bref là ce soir résumer le dernier moment où j'ai eu à lâcher la dernière mamelle alimentaire si je peux mettre ce mot là j'avais gardé mon activité de juriste par peur de l'insécurité matérielle et j'avais réussi à négocier un contrat à mi-temps donc j'avais encore deux jours et demi de pratique qui m'assurait ma stabilité ma sécurité matérielle pour moi et ma famille bien sûr et bien sûr qu'au moment où je me rends compte si je ne lâche pas ça je n'aurai jamais le temps de terminer mon livre que je veux vraiment achever qui est vraiment l'élan de vie je suis pris entre cet élan de trouver du temps pour terminer mon livre sans prendre sur le temps que je veux à ma femme à ma première fille à mon deuxième enfant qui va arriver d'une semaine à l'autre ni à mon cabinet de thérapeute ni à mes activités de formateur restait une plage de temps c'était le temps juridique qui m'ennuyait mais qui était alimentaire donc peur de manquer premier niveau de peur peur circonscientielle de quoi est-ce que je vais nourrir ma famille comment est-ce que je vais payer le remboursement de mon emprunt hypothécaire comment est-ce que je vais payer mon assurance d'indépendant moi si je ne paye pas mon assurance d'indépendant je n'aurai jamais de pension comment est-ce que je vais payer toutes ces choses très quotidiennes remplir le frigo peur très circonstancielle très immédiate deuxième niveau de peur oui mais si je change complètement de vie et que je quitte tout à fait la vie juridique que dira mon père il a quand même contribué à mes études de droit est-ce que je ne lui dois pas cette reconnaissance de continuer dans la voie qu'il a favorisé pour moi puis que diront mes amis plusieurs qui ne comprennent pas que je deviens une psy alors que je suis juriste bien intégré avec un beau métier une belle bagnole et un beau costume ne comprendraient pas que je deviens une psy etc peur relationnelle peur du regard de l'autre peur du petit garçon qui a peur que sa différence ne soit pas acceptée et ça ça a très bien sûr à ma propre culture est-ce que je m'autorise ma différence ben non je ne veux pas déranger je veux gagner l'affection de tout le monde donc je suis gentil et donc l'impression que si je devenais vraiment moi-même c'était pas gentil pour les autres et que ça allait faire des plaisirs alors bien sûr qu'il y avait derrière ça le besoin d'accepter que devenir moi-même ça n'allait pas forcément plaire à tout le monde mais que le sens de ma vie n'était pas d'être gentil pour faire plaisir à tout le monde sauf à moi et ça c'est le niveau des peurs essentielles et enfin bien sûr troisième niveau de peur existentielle ayant plus trait à mon sens c'est là que je m'y suis coltiné un petit peu plus ayant plus trait à mon incarnation c'est la peur oui mais moi Thomas petit traître arrivé sur cette planète j'ai trouvé ma sécurité en m'intégrant dans une famille une tribu familiale avec des cousins des ondes des tantes une grosse tribu tout ça j'ai ma place là-dedans si je m'individualise en faisant toute autre chose que ce que cette famille fait d'habitude est-ce que je vais rester intégré est-ce que je vais garder mon appartenance à une sorte je ne dirais pas de plénitude mais quand même de groupes de tribus qui me sécurisent et donc là je me confronte avec un enjeu est-ce que j'existe par moi-même est-ce qu'en débarquant ici dans cette incarnation j'ai ma teneur rien que par moi ou est-ce que j'existe par le milieu dans lequel je suis par la famille qui me soutient par les études que j'ai fait par les repères sociaux qu'on m'a donnés est-ce que je peux sortir de ça sans me dissoudre et autre peur en allant vers mon universalisme ma spécificité en devenant ce que je sens vraiment comme étant juste pour moi est-ce que je ne vais pas perdre ma capacité d'être universel de rejoindre tout le monde est-ce que je ne vais pas m'enfermer dans ma petite boîte de psy en manquant de contact avec les gens de présence au groupe humain à la communauté humaine voilà des peurs qui me paraissent davantage existentielles ayant plutôt trait à notre incarnation à notre difficulté à vivre l'expérience humaine ici je pense que les regarder comme ça peut permettre de voir que bien sûr certaines choses ont trait à l'enfance et ça vaut la peine d'aller défaire l'hameçon comme tout à l'heure dans son enfance en allant voir un peu qu'est-ce qui s'est pas si bien passé avec papa-maman l'ambiance familiale et des choses de cet ordre-là et puis il y a d'autres aspects qui ont très simplement à notre nature humaine et qui nous appartiennent complètement et qui nous appartiennent donc de traiter autre exemple tiré de ma pratique Jenny vient en consultation parce qu'elle est paniquée d'attendre un enfant qui n'était pas prévu elle a 30 ans et elle dit je vis seule bien sûr j'ai un petit ami c'est comme ça qu'on a l'enfant mais on n'avait aucun projet et aucune idée de continuité c'est comme ça c'est une relation passagère qu'est-ce que je vais faire avec cet enfant je ne suis qu'une gamine je ne peux pas qu'il y ait un enfant je suis moi même un enfant je n'ai jamais rien fait bon de ma vie je travaille dans la mode sur des petits projets à gauche à droite mais je suis tout à fait déstructuré et un jour je suis très rigoureuse et je termine bien mon projet après je flâne pendant six mois et je ne fais plus rien de bon et donc elle s'observait avec pas mal de de jugements sur elle et je l'écoute et je dis comment vous sentez-vous par rapport à ça elle est triste j'aimerais arriver à être plus structurée plus organisée un peu plus adulte à voir un peu plus loin que dans l'immédiat je vis dans l'immédiat simplement mais voyez et alors elle font en larmes elle dit je pense que mon père ne m'aimait pas ma soeur était obéissante et responsable moi j'étais rebelle et imprévisible dit-elle et donc mon père n'aimait pas beaucoup ça il me dirait tu vas à ta perte tu n'arriveras jamais à rien si tu continues comme ça tu ne construiras aucun projet durable et ça c'est ce que mon père me disait et j'ai 30 ans je pense que je me resserre la même chose je me dis tu n'arriveras à rien inutile de t'embarquer dans un projet durable tu ne réussiras pas et donc je m'auto-sabote me dit-elle et donc j'ai beaucoup trop peur d'accepter un enfant pour accepter un enfant il faut une certaine structure une certaine rigide pas rigidité mais enfin comment dire une certaine un certain équilibre une certaine stabilité disons dans la vie elle était très consciente de sa difficulté on passe plusieurs séances à écouter tout ça et puis à un moment au milieu de ses séances elle dit mais vous savez à force de vous en parler je commence à voir plus clair et puis elle plonge dans un profond silence dont elle sort en riant et il me dit à un moment vous savez j'ai l'impression que ce gamin il vient me donner un coup de pied au cul s'il faut me passer l'expression il vient me dire mais quand est-ce que tu vas commencer à vivre ta vraie vie t'es encore ta petite fille rebelle contre papa maman quand est-ce que tu vas apprendre à vivre par toi-même à faire des projets à t'installer à te structurer et à vivre une vie d'adulte t'as assez joué la gamine c'est ça qu'il vient me dire le gamin me dit-elle et donc je vais le garder c'était pas à moi bien sûr à décider si elle garde ou si elle ne garde pas le thérapeute est là pour permettre à la personne de mieux se comprendre en créant un climat de sécurité qui permet à la personne d'aller s'écouter au bon endroit là où est la vie en elle sans avoir peur d'entrer en elle bien sûr alors premier niveau de peur pour Jenny bien sûr c'est comment je peux accueillir cet enfant je vis à gauche à droite je n'ai pas les ressources matérielles je vis bohème avec une bande de copains comme ça je n'ai pas la ressource matérielle ni la structure pour accueillir cet enfant deuxième niveau de peur intéressant peurs essentielles liées à son enfance oui mais mon père m'a toujours dit que je n'arriverai à rien et donc je reproduis ce jugement sur moi-même ou cette croyance sur moi je crois que je n'arriverai à rien comment pourrais-je moi arriver à bien éduquer un enfant et à avoir une certaine stabilité dans ma vie elle est dans ses peurs essentielles et enfin peur existentielle oui mais moi petit être incarné ici comment est-ce que alors que je n'ai connu jusqu'ici que des projets sans grand lendemain l'excitation dans la séduction des rencontres nouvelles passer d'un petit ami à un autre petit ami les soirées on se poivre la gueule c'était son expression parce que ça donne l'impression d'exister et on fume de la moquette parce que ça permet de se sentir plus absolu ou je ne sais pas quoi comment est-ce que je vais tout d'un coup pouvoir me contenter d'une vie avec un petit enfant à un rythme paisible à la maison une bonne hygiène de vie est-ce possible vais-je pouvoir et c'est vraiment une question qui est pour moi de l'ordre de la spiritualité trouver suffisamment d'absolu de plénitude de complétude dans une vie rythmée par le rythme d'un bébé et là bien sûr c'est d'un tout autre ordre que de savoir est-ce que j'ai souffert de papa-maman ou pas quelles sont les habitudes de vie que j'ai fait jusqu'ici c'est quel est le sens de ma vie à quoi est-ce que la vie m'appelle et comment est-ce que bien sûr je peux tirer parti de l'événement qui était imprévu pour grandir et il me semble là qu'il y a effectivement quelque chose qui est plus de l'ordre du cheminement spirituel que simplement du déblocage psychologique et c'est pour ça que je me suis proposé de voir ces trois niveaux de peur là circonstanciel essentiel et puis existentiel ma proposition en comprenant ça un petit peu mieux c'est de nous permettre si nous le voulons de nouveau de nous mettre à l'écoute des différents niveaux en sorte de pouvoir fréquenter les choses à différents niveaux et développer un peu plus de conscience et voir qu'effectivement pour la peur circonstancielle bon c'est peut-être assez facile de mettre des choses en place pour résoudre la chose la peur essentielle ça demande un petit peu plus de travail et peut-être aurons-nous besoin d'aide moi dans ma vie parmi mes peurs j'avais besoin d'aide j'ai eu besoin d'un thérapeute c'est pas forcément un thérapeute mais en parler dans un climat de sécurité de confiance où l'on peut vraiment explorer ce qui est en nous sans recevoir le moindre conseil et c'est très difficile dans la vie quotidienne vous l'aurez peut-être essayé vous êtes peut-être en grande sécurité avec un vieux copain une vieille copine mais est-ce que cette personne arrive à vous écouter sans vous donner plein de conseils et donc le conseil il est bien sûr imprégné la plupart du temps des bonnes intentions mais il ne favorise pas le fait de descendre encore plus profondément jusqu'à l'endroit où le bon conseil c'est vous qui le trouvez à l'intérieur de vous-même dans vos propres ressources et donc je veux simplement dire que pour ce niveau de peur on peut avoir besoin d'aide c'est-à-dire un échange le fait de parler d'extérioriser permet de tirer les choses de nous vous aurez peut-être déjà vu que même si vous recevez des conseils et que ça peut avoir un effet un peu parasitaire pour entrer en vous le fait d'avoir déposé votre bagage ça permet de clarifier tiens oui j'ai peur de ça puis j'ai peur de ça puis je suis en colère contre ça puis je suis triste c'est déjà un petit peu moins menaçant de voir tout ça sur la table et puis ça vous permet de faire un tri vous avez vidé votre sac à dos puis vous vous rendez compte moi je traverse le désert avec un vieux grippin c'est pas très nécessaire ou un cheveux j'ai pas besoin de ça dans le désert et ça vous permet de retirer des trucs de votre sac à dos et vous dire ceci c'est obsolète ça c'est dépassé par contre ça j'en ai besoin donc le fait de parler est vraiment extrêmement curatif et il est rare que dans nos vies nous osions parler de nos peurs puisque c'est pas bienvenu et que nous risquons d'avoir en nous quelqu'un de mais n'aie pas de peur voyons ça ira bien vous êtes là terrorisé par votre peur c'est pas le climat qu'il vous faut pour vous ouvrir vous aimeriez quelqu'un qui vous dise tu as peur mais parle-moi de ta peur moi aussi j'ai peur à l'occasion et je sais que d'en parler ça fait du bien je t'écoute et je ne t'interromperai pas ah ça crée un autre espace n'est-ce pas alors pour ce qui est des peurs existentielles bien sûr un accompagnement peut aider je le recommande chaleureusement si c'est vraiment difficile de les dépasser par soi-même je recommande aussi bien sûr de questionner ces peurs-là derrière ces peurs-là il y a un élan de vie profond et je peux juste vous témoigner qu'en écoutant mes peurs et je les fais souvent d'ailleurs je propose cet exercice quand on est en atelier de mettre différentes chaises il y a la peur de mon élan de vie sur cette chaise-ci il y a la peur de mon être profond qui est mon sage intérieur et puis il y a la chaise pardon il y a la chaise de mon élan de vie je reprends la chaise de mon être profond qui est un peu le sage au milieu et puis il y a la chaise de mes peurs en allant d'une chaise à l'autre et en mettant les choses en dialogue on finit par avoir une conversation entre ces différentes parties de soi et ce que je vous propose c'est de prendre du temps pour écouter vos élans je pense profondément que le sens de la vie le sens de cette incarnation ici est de devenir co-créateur de cet univers en lequel nous appartenons en lui livrant en lui prodiguant notre contribution qui peut être de l'ordre artistique bien sûr mais qui peut être simplement de l'ordre quotidien familial mettre des enfants au monde c'est le plus beau bouquet que l'on puisse apporter pour contribuer à la création sans aucun doute ou simplement apporter si on n'a pas d'enfant pas de conjoint et pas de fibre artistique apporter sa joie de vivre son regard transformateur sur les choses sa poésie dans le quotidien je pense vraiment que nous sommes là pour vivre nos élans et qu'il est rare que nous prenions le temps de bien nous asseoir sur la chaise de l'élan pour bien les connaître souvent nous sommes bien assis sur la chaise de la peur et nous connaissons bien toutes nos peurs et nous sommes bien bétonnés dedans ça vaut la peine donc d'aller voir un peu tiens si je me mets dans mes élans dans mes rêves dans mes fantasmes peut-être même les plus fous peut-être les plus saugrenus pourquoi pas pour se laisser inspirer par eux il y a un tressaillement dans nos élans que vous aurez peut-être ressenti déjà en disant ça j'aimerais et vous sentez que vous tressaillez de tout votre être ça peut être simplement d'aller faire un stage de poterie un stage de dentelle comme ça peut être de faire un tour du monde ou simplement d'aller voyager en Inde ou simplement d'aller visiter un petit port en Corse ou encore même simplement de faire une belle balade dans les fagnes ici juste à côté ça peut être de tous les registres mais quelque chose que vous ne faites peut-être pas ou peut-être pas suffisamment à votre goût et qui vous fait tressaillir je vous propose de voir que ce tressaillement est signe que vous êtes proche de votre élan que si vous l'écoutez ce tressaillement va vous renseigner sur ce qui vous rendrait plus heureux et donc plus généreux de vous-même que ce n'est pas un enfermement en vous que vous risquez ce que vous risquez c'est une ouverture aux autres mais ça fait peur jusqu'ici vous avez peut-être enfermé le trésor à l'intérieur de vous-même pour ne pas qu'on vous l'abîme et donc vous avez peut-être un peu peur de dire mais si j'ouvre mon trésor est-ce qu'il ne va pas s'abîmer oui une petite prise de risque c'est sûr alors vous me dites oui mais moi j'ai enfant, mari, conjoint emprunt hypothécaire etc. je ne peux pas partir au bout du monde même si c'est ça qui me fait tressaillir je vous propose un exemple d'une personne qui venait en accompagnement chez moi et qui me dit moi si j'écoute mes élans vous savez je voudrais partir en barque autour du monde comme Maud Fontenoy qui traverse l'Atlantique en barque toute seule dans sa barque une femme seule dans l'océan c'est magnifique dit-elle mais vous comprenez j'ai des enfants un conjoint c'est impossible je ne vais pas larguer tout le monde quand même ne tuez pas le rêve d'emblée écoutez l'essence du rêve dans le rêve il y a l'essence de votre vie il y a un frétillement un tressaillement qui vous rend vivante d'ailleurs quand vous me décrivez votre envie de partir au bout du monde vous êtes là les yeux ouverts vous êtes pleine d'énergie plus haute que tout à l'heure quand vous ressassiez vos peurs alors écoutez cette énergie plus haute elle vous rend vivante elle suscite la vie en vous et peut-être même qu'elle ressuscite la vie en vous alors oui mais comment pourrais-je faire dans ma vie quotidienne c'est pas ça la question la question c'est qu'est-ce que vous aimeriez dans cette idée de partir seule à la barque autour du monde à travers l'Atlantique ah ben c'est le contact avec la nature c'est la confrontation avec ma propre solitude c'était au milieu des éléments c'est la liberté l'espace c'est l'inconnu aussi ah alors ressassez bien ça dans votre coeur ça ça vous fait vibrer contact avec les éléments solitude avec vous-même solitude au milieu de la nature fréquentation de la nature nuit sous les étoiles découverte de l'inconnu palpitation d'être vivante au milieu des choses vivantes est-ce que c'est ça ? elle me dit c'est tout à fait ça comment pourriez-vous dans votre vie quotidienne avec conjoint enfant pré-opéthécaire maison activité sociale et tout bazar instaurer un petit peu un tant soit peu de cela dans votre vie ah ben je ne vois pas très bien dit-elle laissez ça ouvert on verra ce que la vie vous apporte elle revient deux séances plus tard elle dit j'ai une idée géniale en fait des amis vont camper dans un bois pas loin de chez nous pendant deux jours je vais aller avec eux ah je vous encourage à tout coeur elle revient de son expérience en disant ben écoutez c'est pas l'Atlantique c'est le coin du bois pas loin de chez nous mais deux nuits à la belle étoile j'avais jamais fait ça alors un orage en pleine nuit alors qu'on voyait la nuit étoilée en s'endormant ouah vite monter la tente c'est l'inconnu puis confrontation aux éléments il y a des arbres qui tombent là puis un sanglier qui démarre dans un fourré puis je peux vous dire que j'en ai mon compte c'est super je veux refaire ça souvent mais j'ai peut-être moins besoin d'aller traverser l'Antarctique elle était vivante elle était redevenue vivante parce qu'elle avait écouté son élan en le rendant transposable à quelque chose qui est faisable dans des conditions je dirais raisonnables dans un environnement relativement proche et simplement ça lui était jamais passé par la tête d'aller camper dans le bois qui est à 10 km de chez elle elle passe en voiture tous les jours devant pour emmener les enfants à l'école mais aller camper là-dedans ah non il se fallait que par chance et la chance vient quand on l'a sollicité vous savez elle ne se serait pas ouverte à cette possibilité tiens j'ai envie de faire quelque chose d'amusant d'inattendu de nouveau qui me confondrait à la nature je ne pense même pas que ses amis lui auraient parlé de ça c'est parce qu'elle a ouvert son cœur à cette possibilité en acceptant que ce n'est pas parce que j'ai besoin de ce changement de cette ouverture que je sais déjà comment faire j'accepte donc ce temps de légère frustration inconfort j'ai bien envie mais je ne sais pas comment je laisse ouvert dans la confiance c'est parce que la porte est ouverte que la possibilité peut entrer mais si d'emblée à la fin de ma séance elle avait freiné à la porte en disant vous savez c'est quand même pas possible il vaut mieux que je n'y pense plus boum c'est clair qu'il n'y a rien qui va entrer puisque la porte est fermée vous voyez je pense que fréquenter nos différentes peurs et bien sûr les élans qu'il y a derrière ça nous permet de demeurer ouvert à la vie qui est en nous et qui ne demande qu'à s'épanouir davantage alors la compréhension de différents pièges sur le chemin peut nous aider ces pièges je les ai pas mal explorés dans mes deux livres dans le premier pour voir combien dans ces pièges nous arrivons malgré nos belles intentions nos belles habitudes à la violence violence subtile sur nous violence subtile sur les autres mais parfois pas si subtile que ça mais ça commence souvent par une violence subtile qu'on ne voit pas et dans mon deuxième livre je montre comment ces pièges nous amènent à l'impossibilité d'être heureux et je propose de les citer ici pour voir combien ces pièges nous empêchent de fréquenter nos peurs et vous savez qu'on ne peut pas sortir d'un piège tant qu'on ne sait pas qu'on est pris dedans c'est la condition base pour sortir d'un piège or souvent dans nos vies nous sommes dans des pièges que nous ne voyons pas on ne le sait même pas et donc on pense que c'est ça vivre on ne peut pas sortir non plus d'un piège tant qu'on ne sait pas comment le piège s'est enclenché tant que je ne sais pas comment la trappe s'est fermée sur moi je ne peux que le subir imaginez que je sois née dans cette pièce-ci mes parents m'ont accouché ma mère a accouché là je grandis là je vis dans cet espace mes parents m'ont dit tu sais c'est ça l'espace vital on s'accommode de cette profondeur de champ de cette hauteur de plafond puis c'est comme ça qu'on vit bon c'est pas si mal comme petit gamin ce théâtre c'est quand même assez agréable comme espace ce n'est que si en grandissant je perçois que tiens il y a des paroles le long des parois tiens il y a une luminosité changeante par une fente dans la porte ou une lucarne dans un plafond tiens il y a un air frais à une certaine saison et tiède à une autre qui passe sous les portes que je peux avoir des indices que ce dans quoi j'ai grandi n'est peut-être pas toute la réalité mais que ce que je vis et que je prends pour l'espace de liberté est au fond un petit enfer me ment un enfer me ment dans mes petites habitudes de fonctionnement j'ai toujours fonctionné comme ça papa maman mon voisin ma voisine mes grands-parents mes copains fonctionnent comme ça donc c'est bon et donc nous pouvons être enfermés sans même le savoir donc première étape pour prendre conscience du piège je suis pris dans un piège mais pas mal de gens savent qui sont pris dans le piège et imaginez un piège à loup une grosse trappe comme on trouve encore dans les granges de nos grands-mères qui nous prend les deux pieds on peut dire oui je suis pris au piège bien sûr c'est mon éducation c'est mon enfance c'est ma culture c'est la religion dans laquelle j'ai grandi bon ben c'est le piège ouais puis j'ai beaucoup trop peur de changer puis je ne sais pas comment ça marche j'ai trop peur d'essayer d'aller voir et bien je vais m'accommoder de ça la vie durant et bien des gens ont du fait du piège au pied une mobilité qui correspond à ceci qu'est-ce que vous voulez quand on a un piège au pied on ne va pas très loin et on n'a pas beaucoup d'aisance alors c'est la deuxième étape pour sortir d'un piège je ne peux pas sortir d'un piège si je ne sais pas que je suis pris dedans mais si je ne sais pas comment il s'est enclenché pouvoir sortir de ma trappe à loup il s'agit d'aller voir comment ça me fonctionne ce bazar par où ça coince sur quoi on tire sur quoi on pousse et comment est-ce qu'on sort du truc pour retrouver une aisance de marche mais là vous voyez ça demande d'accepter l'inconfort de se retourner un peu les manches de se mouiller de se mettre les mains dans le cran-bouis puis de se mouiller un petit peu la chemise et ça n'est pas nécessairement confortable bien sûr je vous propose donc d'aller voir différents pièges pièges à la communication d'abord pièges à la communication dans nos habitudes de communication notre communication peut être piégée piégée je mets piège à la communication parce que ça rompt la communication j'aurais pu mettre piège à souris ou piège à rat piège à la communication ce ne sont pas des pièges de la communication la vraie communication n'est pas piégeante n'est pas piégée non plus elle est claire elle est limpide je vous propose de voir que nous sommes souvent dans un jugement premier piège et ça nous enferme ce n'est pas bien d'avoir peur je suis nul d'avoir peur je suis ridicule avec ma peur et nous sommes extrêmement habiles à nous enfermer dans un jugement au lieu de nous accueillir bien sûr tant que je me juge je ne ressens pas je ne ressens pas en tout cas de façon subtile fine accueillante d'une façon qui permette de transformer rappelez-vous tout à l'heure je vous proposais ce petit chapitre en disant comprendre oui comprendre pour transformer si je juge je ne comprends rien et je ne transforme rien je reste avec préjugé ça ça a plus trait à notre culture bien sûr à nos rapports humains un homme ne devrait pas avoir peur une bonne mère ne doit pas avoir peur elle doit être dans la confiance bien sûr mais ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas et avoir peur et prendre soin de façon adéquate et avoir peur et être quand même un être tout à fait masculin préjugé beaucoup de préjugés là-dedans je n'ose pas parler de ma peur qu'est-ce qu'on va dire de moi on va me trouver ridicule croyance croyance sur les autres croyance non vérifiée c'est bien le propre d'une croyance c'est qu'au lieu de dire tiens j'ai peur de te parler de ma peur parce que j'ai peur que tu me juges je vérifie est-ce que tu me juges si je te parle de ma peur ah bah oui je te trouve ridicule et que tu as peur bon ça va je n'en parle pas par contre je vais dire non je ne te juge pas tu penses bien ça me fait du bien que tu me parles de ta peur moi j'ai plein de peur je n'ose pas en parler non plus ça me fait du bien que tu oses j'oserai après merci ton audace me sert et je peux simplement vous témoigner puisque j'anime des stages là-dessus que j'ai ce témoignage à 100% des participants au stage à 100% allez peut-être 99% parce qu'il y a peut-être une personne qui partage peut-être pas exactement le même enthousiasme mais la plupart du temps les gens disent qu'est-ce que ça fait du bien de partager ses peurs et d'être entendu et que je suis heureux d'avoir entendu que les autres ont peur aussi je ne suis pas tout seul avec ma peur c'est une des pires souffrances vous savez c'est déjà une souffrance que de souffrir mais de croire que l'on souffre tout seul c'est encore plus souffrant alors prendre conscience oui j'ai peur et je ne suis pas le seul à avoir peur et nous sommes une communauté d'autres humains qui connaissent la peur et ça fait partie de la vie ça n'est pas un accident c'est plutôt un ingrédient de la vie et bien ça fait du bien et donc je recommande de nouveau chaleureusement de quitter le préjugé je suis seul à avoir peur je n'ose pas en parler pour oser en parler alors pas pour agonir l'autre avec nos peurs bien sûr ma proposition n'est pas de jouer la victime j'ai peur de ceci j'ai peur de ça puis c'est à cause de ci à cause de ça non l'idée c'est de parler de sa peur de nouveau dans le souci de mieux la comprendre pour la transformer pas juste pour être consolé mais non tout va bien mais je suis là n'ai pas peur non et vous aurez peut-être rencontré beaucoup de personnes qui en restent à ce niveau-là je te parle de ma peur juste pour recevoir un peu de reconnaissance que j'existe et ça va être rassuré que je compte dans tes yeux mais je ne fais rien avec ma peur et je ne veux surtout pas la transformer il y a même des personnes qui se scotchent à leur peur parce que ça leur tient de l'identité je suis celle qui a peur celle ou celui bien sûr je suis la personne qui a peur et qui a donc besoin d'être consolé d'être rassuré mais oui ça me rend pas heureux non ça ne rend pas mes proches heureux non plus non ça leur pompe l'air alors quand je propose évidemment de ne pas se parler de la peur c'est dans la conscience je te parle de ma peur non pour t'accabler non pour te demander ton aide juste ton écoute parce que je souhaite y voir plus clair à l'intérieur de moi-même et je sais qu'en en parlant je peux descendre plus clairement à l'intérieur de moi-même là nous nous donnons l'occasion de transformer en nous responsabilisant quitter le préjugé donc que l'autre ne comprendra pas ou ne voudra pas quitter aussi l'autre piège le troisième piège la pensée binaire extrêmement divisante la pensée binaire c'est celle qui nous fait croire soit je suis un homme et je n'ai pas peur soit j'ai peur et donc je ne suis pas un homme c'est soit soit ou ou et c'est extrêmement subtil cette pensée binaire vient s'infiltrer à des tas de niveaux de notre conscience et les sources de beaucoup de violence de violence par déchirement par division interne au lieu de réconcilier par une pensée réconciliante et complémentaire qui dit et je suis un homme et je me sens bien dans ma peau d'homme et en même temps j'ai peur et j'ai besoin d'apprendre à connaître mes pères un petit peu mieux ça cohabite et je connais ma force et je connais ma fragilité aussi et personnellement je pense qu'il y a infiniment plus de véritables forces à bien connaître sa fragilité qu'à la nier la pensée binaire donc vient souvent nous empêcher nous piéger dans une bonne communication avec nos peurs enfin le langage que nous appelons en communication non-violente le langage des responsabilisants ce qui commence souvent par le il faut tu dois c'est comme ça j'ai pas le choix ce langage ne nous invite pas à prendre la responsabilité de notre vie j'assume je choisis j'accepte les conséquences inconfortables de mon choix et là la peur de nouveau peut être occultée parce qu'il faut je n'ai pas le choix quand même il faut que j'y aille et je n'écoute pas ma peur donc ma peur m'habite j'y vais parce que c'est mon devoir mais tout imprégné de peur alors où est-ce qu'elle est ma conscience elle est là pour contenir la peur elle n'est pas là pour accomplir ce que j'ai à accomplir et combien de fois ne sommes-nous pas piégés par ce genre de choses là nous sommes partis sans prendre le temps de nous asseoir avec notre peur et bien sûr c'est ma proposition pour quitter ces pièges plutôt que de la juger d'avoir un préjugé d'être dans une pensée binaire et divisante avec elle ou d'ailleurs non non il faut que je fasse mon devoir je n'ai donc pas peur c'est de prendre sa peur par la main et de lui dire viens me raconter ce que tu as à me dire tu es ma copine tu es mon allié je veux t'entendre bien sûr tu viens me faire une mise en garde j'ai peut-être pas été conscient de tout j'étais pris par les choses à faire et peut-être que je vais plus vite que ce qu'il faudrait ou que j'aurais besoin d'être vigilant par rapport à des choses que je n'ai pas vues je te remercie d'être là tu es mon précieux chien de garde tu es mon allié tu viens me prévenir d'un danger que je n'ai peut-être pas vu et donc je t'écoute viens me dire ce que tu as à me dire et puis quand j'aurai reçu et intégré ta mise en garde et bien je te remercierai puis je te proposerai de retourner dans ta niche parce que j'ai affaire avec ta mise en garde tu n'es pas là pour m'inhiber tu es là pour me permettre d'être plus consciemment alors oui c'est une toute autre affaire d'entrer dans ce dialogue avec la peur mais bien sûr pour la plupart d'entre nous entrer dans ce dialogue avec la peur se dire maintenant je m'assois avec elle puis je la traite comme une amie je lui propose de s'asseoir à ma table puis de me raconter ce qu'elle a à me dire waouh ça fait trop peur je préfère être dans le déni dans le submergement ou dans la compensation je vais aller picoler un coup ou jouer un coup ou rouler trop vite sur la route pour conjurer ma peur plutôt que de m'asseoir tranquillement dans le silence avec elle pour écouter le message qu'elle a délivré et le risque bien sûr c'est qu'à un moment là plutôt que d'habiter et cohabiter tranquillement avec ma peur qui est une habitante de ma maison comme il y a ma colère un endroit qui se réveille par moments pour dire attention comme il y a ma tristesse ou ma solitude mais aussi ma joie ma plénitude et ma grâce et ma gratitude tout ça habite dans ma maisonnée au lieu de cohabiter avec tous ces habitants de ma maison j'ai un fantôme qui circule et qui pompe mon énergie ou alors au lieu d'avoir simplement mon chien de garde qui va faire le guet qui fait bien sa mission qui vient de temps en temps me dire les mises en garde nécessaires c'est moi qui suis complètement paniqué par mon chien de garde terrassé dans un coin oh et si je suis terrassé comme ça dans un coin avec mon chien de garde devant moi avec tout le croc aux ouverts il n'y a plus de patron dans la maison c'est le chien de garde qui commande c'est pas le but de l'affaire me semble-t-il alors je vous propose simplement de voir dans la vie quotidienne est-ce que c'est un fantôme qui circule dans votre maison que vous n'entablez pas à votre table est-ce que c'est un chien de garde qui vous coince dans un coin et qui vous terrorise ou est-ce que c'est une alliée une amie que vous fréquentez régulièrement votre fidèle vieille peur elle vient vous dire de temps en temps quelque chose qui est précieux pour vous inviter à la vigilance sur la marche sur le cheminement et non pas à l'inhibition pour ça je pense précieux de dépasser ces quatre pièges là ces quatre pièges à la communication mais qu'est-ce qui fait que nous avons tant de mal à nous asseoir ainsi avec notre peur à prendre ce temps là ben là je vais vous proposer de passer à travers rapidement cinq autres pièges qui ont plutôt trait à notre éducation à nos habitudes d'éducation je vous disais en commençant la conférence nous n'avons pas été invités à fréquenter notre intériorité notre éducation la plupart du temps et je dirais même l'éducation religieuse nous a tirés hors de nous avec de belles intentions mais il faut s'occuper des autres il faut prendre soin des autres il ne faut pas s'écouter l'intention était généreuse l'altruisme l'écoute de l'autre la solidarité le partage sans aucun doute l'intention était belle mais il y a malgré tout un effet pervers je dirais en tout cas négatif c'est que comment est-ce que je peux bien écouter l'autre qui est terrorisé si moi quand je suis terrorisé je ne veux pas le voir comment est-ce que je peux comprendre l'autre quand il est dans une colère verte si moi je ne m'assois jamais avec ma colère pour tenter de bien la comprendre comment est-ce que je peux être en empathie en présence bienveillante avec l'autre qui se sent seul et démuni si moi quand je me sens seul et démuni je ne veux absolument jamais voir ça c'est pas possible de nouveau ma capacité à être adéquatement à l'écoute de l'autre est immédiatement en fonction de ma capacité à être adéquatement à l'écoute de moi-même et de toutes les parties de moi-même pas juste celle que j'aime bien la partie joyeuse positive enthousiaste celle-là est plus facile à fréquenter bien sûr mais aussi la partie plus sombre celle de ma tristesse de ma nostalgie et de ma peur quelque chose dans notre éducation a fait que nous n'avons pas beaucoup accès à ça pour vous situer ça vous l'aurez peut-être déjà entendu ceux parmi vous qui auraient déjà entendu une autre conférence celle de cesser d'être gentil ou celle de cesser d'être heureux c'est la même structure que je propose parce que personnellement je la trouve éclairante pour comprendre l'enclenchement rappelez-vous le mime comprendre comment le piège s'est enclenché si je comprends mieux si chacun d'entre nous comprend mieux individuellement comment est-ce que mon piège s'est enclenché chacun de nous peut trouver plus de capacité d'en sortir et c'est ça mon souhait bien sûr c'est partager avec les individus que nous sommes les citoyens que nous sommes les êtres que nous sommes une capacité d'être plus responsable et plus conscient de sa propre vie voilà le conditionnement qui amène la difficulté à fréquenter ces peurs rappelez-vous que dans nos enfances nous aurons souvent entendu des choses comme tiens tu serais gentil de ranger ta chambre tiens tu serais gentil de me donner un petit coup de main à la cuisine là maintenant s'il te plaît tiens tu serais gentil d'aller des papas au jardin tiens tu serais gentil de nous ramener des beaux poings de l'école ça c'est ce que nous avons entendu avec nos oreilles mais ce que nous avons capté et encodé dans notre coeur dans notre petit disque dur affectivo-psychologico-sensoriel si vous me permettez cette comparaison avec l'informatique ce que nous avons donc encodé dans la partie la plus intime de nous et qui risque bien de nous télécommander notre vie durant nous-mêmes n'étant qu'une sorte de marionnette exécutant des instructions du cerveau qui commande de l'inconscient qui commande plutôt une sorte de Pinocchio dont les fils sont tirés par quelque chose d'autre avec peu d'espace de liberté vraiment personnelle ce que nous avons donc encodé est d'un tout autre ordre ça n'est pas tu serais gentil de c'est plutôt je t'aime si tu ranges ta chambre je t'aime si tu m'aides à la cuisine quand j'ai choisi que c'était le moment pour m'aider je t'aime si tu aides papa quand je décide que c'est le moment d'aider papa je t'aime si tu nous ramènes des beaux points de l'école à nous tes parents paniqués alors bien sûr je ne dis pas du tout que c'est ça que les parents disaient les parents ils ont fait avec leurs plus belles intentions la plupart du temps le souci de nous aider de nous encourager de nous donner la petite chic note ou le petit coup de pieau derrière qui nous permettait d'avancer je ne doute pas du tout de la bonne intention qu'elle a derrière ce n'est pas du tout un procès bien sûr de ce que les parents ont voulu dire la plupart du temps en tout cas ce que je veux dire c'est qu'au départ quand je proposais ce décotage là j'avais deux trois réactions de personnes qui m'ont dit oui j'ai vraiment ressenti ça que l'amour était conditionnel je t'aime si tu es sage si tu es propre si tu ranges ta chambre si tu donnes la belle main si tu fais un beau sourire si tu es aimable sous-entendu me disaient les personnes j'ai encodé l'impression que si je ne fais pas ça on ne m'aime pas je perds l'amour et ça c'est angoissant et si je faisais ça au début avec des petites salles de conférences je peux simplement vous dire que maintenant je reçois tellement de confirmation que ce soit après les conférences ou par courrier que c'est vraiment ça que beaucoup 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 d'entre nous ont vécu l'impression que l'amour était conditionnel je t'aime si j'appelle ça d'ailleurs dans mon livre les conditionnements de l'amour conditionnel et non pas inconditionnel c'est à dire qu'il est rare que nous ayons entendu avec clarté nos parents nous dire et je t'aime pleinement et je t'aimerai toujours comme tu es et ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce que tu viens de faire je n'aime pas ce que tu as fait mais je t'aime toi cette clarté n'a pas toujours été faite en sorte que quand nous faisons une bêtise qui méritait sans doute une clarification qu'une limite soit réindiquée nous avons eu l'impression ça y est on n'aime plus alors il en résulte différentes conséquences et je ne vais vous bien sûr pas vous rappeler celle qui amène à la violence à force d'être gentil d'être bien bien gentil finissons par devenir méchants je ne vais pas non plus forcément vous rappeler celle qui nous empêche d'être heureux dans son conditionnement mais juste ce qui peut nous aider à voir combien nous avons du mal à fréquenter la peur la première conséquence de ce conditionnement je t'aime si c'est que dans nos cœurs d'enfants c'est encodé l'idée que pour obtenir de l'amour et les variantes de l'amour intégration appartenance reconnaissance valorisation place dans un groupe pour obtenir cela nous avions à faire des choses à produire à être performants que nous n'étions pas aimés pour ce que nous sommes mais pour ce que nous faisons et donc nous en faisons beaucoup et le premier piège c'est que nous avons la plupart du temps beaucoup plus appris à faire qu'à être faire des choses ajouter des choses dans la vie être le nez dans le guidon pour passer d'un truc à faire d'un truc à faire d'un truc à faire c'est mon devoir puis il faut puis il faut puis il faut et donc il est bien rare que nous prenions le temps simplement de nous asseoir pour être avec nous-mêmes pour prendre conscience de ce que je suis de ce que je ressens de ce que je vis et constater parmi ce que je vis il y a de la peur et ma peur m'invite non pas à être submergée par elle non pas à la dénigrer à la renvoyance à ta lière elle m'invite à l'écouter et à prendre un peu de temps et donc j'apprends à cohabiter avec ma peur depuis l'enfance parce que j'ai vu mes parents le faire parce que j'ai vu mes parents me le suggérer mes éducateurs m'ont encouragé à écouter mes peurs pour bien les comprendre et bien les transformer et donc j'ai développé cette qualité d'être mais qui peut dire ça parmi nous nos parents nous ont dit tu n'as pas le droit d'avoir peur il faut faire son devoir et puis c'est comme ça et puis tu n'as pas le choix nos éducateurs nous ont dit c'est pas mon boulot ici on fait le programme et puis dépêche-toi parce que tu n'auras pas fini ta leçon à temps je caricature un peu mais pas tant en tout cas je pense qu'il est extrêmement rare qu'effectivement nous ayons chevillé avec la même compétence que lire, écrire et calculer chevillé au cœur même de notre conscience la capacité à fréquenter nos peurs et à en faire bon usage je ne pense vraiment pas que nous ayons ça si je demande parmi vous qui sait calculer qui sait lire qui sait écrire à mon sens pratiquement tout le monde va lever la main mais si je demande qui sait bien traiter ses peurs et quoi habiter avec elle je pense qu'on aura un autre score alors que de nouveau c'est simplement des apprentissages qu'ils pourraient être favorisés par un type d'éducation premier piège difficulté à être avec à fréquenter à entrer dedans souvent nous allons nous divertir de notre peur par la compensation la distraction allumer la télévision pour penser à autre chose au lieu d'être vraiment là avec quelque chose qui est l'occasion souvent ceux parmi vous qui auront accepté de traverser des périodes de peur et de vivre avec cet inconfort de cette traversée tumultueuse pleine d'intempéries et auront sans doute pu goûter le fait qu'ils accèdent à un autre palier à un autre niveau de conscience qu'avoir dépassé sa peur ça donne une espèce de tranquillité de confiance dans la vie de sécurité les personnes qui parmi vous auraient pratiqué ou pratiqueraient un sport un peu dangereux je pense de l'alpinisme ou du parachutisme ou des choses comme ça auront pu vérifier qu'effectivement maîtriser sa peur ce n'est pas la nier mais c'est la rendre familière et que ça permet donc de regarder les événements de la vie avec infiniment plus de confiance ça crée de la confiance la confiance ce n'est pas de l'étourderie attention premier piège difficulté à être plutôt que faire deuxième piège c'est que souvent dans cette éducation gentille je t'aime si t'es sage si t'es bien gentil si t'es bien tout comme il faut nous aurons souvent mis l'estime de nous non pas en nous mais dans le regard de l'autre si papa, maman, monsieur l'instituteur, monsieur le curé le voisin, la voisine, la grand-mère le petit copain, la petite copine le client, le patron est content de moi tout va bien mais si tous ceux-là ne sont pas contents de moi rien ne va plus l'estime de moi elle n'est pas en moi je suis confiant de ce que j'ai fait j'ai donné ce que je pouvais j'accepte ma propre limite s'ils ne sont pas contents ça leur appartient mais je ne doute pas de mes qualités pour autant qui peut dire ça souvent on va dire j'aurais dû en faire plus j'aurais dû faire autrement je ne peux plus les voir et nous sommes dans une grande peur par manque d'estime de nous parce que l'estime de nous n'a pas été encouragée elle n'a pas grandi de nouveau nous l'avons mis à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur et beaucoup d'entre nous vivent dans une grande insécurité par rapport au regard de l'autre et cette insécurité et même j'en témoigne d'ailleurs davantage dans d'autres sujets comme une dépendance vous savez pour m'être occupé pendant plus de dix ans de jeunes pris dans les dépendances classiques la drogue, le jeu les médicaments, l'alcool bien sûr ces dépendances sont bien sûr tragiques mais je peux vous témoigner qu'une dépendance me paraît infiniment plus grande en amplitude parce qu'elle englobe une très très large partie de la population c'est la dépendance au regard de l'autre je suis accro au regard de l'autre qu'est-ce qu'on va dire de moi si je fais ceci qu'est-ce qu'on va penser de moi si je change mes cheveux comme ça lis ceci m'intéresse à ça pratique ceci m'ouvre à telle nouveauté culture mouvement ou autre est-ce qu'on va m'aimer alors souvent nous passons notre vie dans la peur à tenter d'éviter de déplaire si c'est possible tenter d'arriver à plaire si c'est possible mais souvent en nous déplaisant à nous-mêmes en ne nourrissant pas nos élans profonds en vivant une petite vie comme ça comme une petite veilleuse pas très comique j'en parle d'autant plus vous savez que j'ai passé 35 ans de ma vie comme ça à nier mes élans non 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 mes élans c'est beaucoup trop dérangeant ça va faire trop de bruit non non c'est pas bien ça j'ai thèsé mes élans j'étais plutôt dans la chaise de mes peurs non 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 il vaut mieux c'est plus raisonnable on reste ce qu'on connaît le connu est emmerdant mais il est connu c'est rassurant donc on reste là-dedans la chaise des peurs difficulté à mettre l'estime de nous en nous et le risque vous voyez c'est que faute de se donner à soi-même une estime juste mesurée je ne vous parle pas d'ego hypertrophié mais d'une juste appréciation une juste bienveillance pour toutes les parties de soi même celles qui sont inconfortables ou désagréables à voir mais qui méritent notre encouragement les parties de nous qui sont peut-être un peu jeunettes et méritent notre invitation à grandir et non pas notre jugement notre invitation à grandir mais ça ça demande un regard bienveillant donc une fréquentation je crains beaucoup que donc faute de se donner à soi-même une estime juste et mesurée nous risquions d'être dans une quête d'estime démesurée à l'extérieur et vous aurez sans vous rencontrer des personnes qui sont comme ça toujours en train de chercher de l'approbation ou de se faire valoir et c'est fatigant non ? personnellement quand je vois ces personnes-là je suis souvent plein de compassion bien sûr pour la souffrance la tristesse qui les a amenées à manquer d'estime d'elles-mêmes et en même temps avec le grand goût de les encourager à travailler une meilleure estime de toi heureusement ça se jardine vous savez ça peut grandir et quand on prend soin de ça quand on peut arroser ça ça peut grandir et puis ça peut fleurir et moi-même quand j'ai pris conscience que je manquais d'estime de moi-même de nouveau je vous parle en connaissance de cause et que j'ai mesuré tiens je vous vois mieux quand je fais ça là au-dessus et que j'ai mesuré que je manquais d'estime de moi ben c'était pas confortable moi je pensais que j'étais un jeune homme qui assurait qu'il m'ait bien les rencontres les copains les filles et que tout allait bien et puis quand je me suis dit mais non j'essaye toujours de plaire et puis j'évite de déplaire je n'aime pas les conflits je suis en train de toujours m'adapter pour que tout aille bien est-ce que j'existe moi là au milieu de tout ça ? pas agréable d'aller voir ça ça fait partie des inconforts pour être heureux comment voulez-vous être heureux si vous n'acceptez pas l'inconfort de vous dire ben oui je manque d'estime de soi et j'ai donc à travailler ça ça fait partie des inconforts donc beaucoup de peur dans nos vies liées à cette difficulté de travailler de muscler de jardiner en nous une juste estime de soi qui nous permette d'avoir je dirais un leste vous savez d'être bien lesté d'amour comme aucun constructeur n'enverrait un voilier à travers la mer sans avoir bien lesté sa quille parce que sinon il sait bien qu'il sera emporté par le moindre courant d'air et a fortiori par une tornade mais dans nos vies il y a des courants d'air mais il y a des tornades aussi et donc c'est vraiment précieux de sentir que nous sommes bien lestés d'amour par l'intérieur et je crois profondément que pour en revenir à ce que nous pouvons faire travailler sur nous-mêmes mais aussi si nous sommes parents ou grands-parents ou éducateurs en rapport avec des enfants travailler à ce que les enfants développent une bonne estime d'eux-mêmes ne sentent pas de jugement pas de critique mais de l'encouragement et bien je pense que c'est vraiment le plus beau cadeau que nous puissions faire pour avoir des êtres humains qui traversent les intempéries avec davantage de sécurité intérieure premier piège lié au conditionnement de notre éducation faire plutôt qu'être deuxième piège difficulté à mettre l'estime de nous en nous souvent elle est à l'extérieur nous sommes dépendants nous avons mis la télécommande de notre bonheur dans les mains de l'autre et c'est lui qui zappe et c'est nous qui changeons d'écran troisième piège qui arrive enfin oui piège résultant de ce conditionnement c'est la difficulté à faire bon accueil de la différence souvent la différence fait peur nous avons peur de ce qui est autre nous sommes rassurés quand c'est même ah oui il pense comme nous il prie comme nous il s'habille comme nous il parle comme nous donc on est en sécurité ouf mais là il pense autrement il prie autrement il s'habille autrement il a d'autres habitudes oh au secours notre seuil de tolérance est vite atteint et d'où ça vient ça ? comment ça s'est enclenché ce piège-là ? bien regardez vous-même comment est-ce que votre différence a été accueillie quand vous étiez gamin ou gamme par exemple cette magnifique fantaisie qui était dans votre coeur quand vous aviez 5-6 ans qui faisait la fierté la joie de vos grands-parents quand vous alliez batifoler le dimanche chez eux ils étaient si contents de vous voir si fantaisie si originale si curieuse de tout quand vous êtes arrivé en classe l'institutrice elle vous a dit quelle merveilleuse fantaisie tu as garde-la bien à travers toute ta vie c'est une richesse pour tout le monde et particulièrement dans notre classe tu es un cadeau pour le reste de la classe vous avez senti ça vous ? on vous aura fait comprendre t'es un peu trop comme ceci t'es pas assez comme ça rentre dans la petite boîte si tu veux bien et donc vous aurez eu peur de votre fantaisie si je montre ma fantaisie la maîtresse n'est pas contente elle me dit que ce n'est pas bien elle me punit peut-être parce que j'ai dessiné en dehors du cadre du dessin alors que je devais respecter le dessin j'ai pointillé tout le carnet alors que je devais pointiller le dessin de la petite souris donc ma fantaisie je m'en méfie je la vis comme menaçante je la rentre à l'intérieur de moi-même je la replie et puis je me retrouve à 35 40 45 55 60 75 qu'est-ce que j'ai fait de ma fantaisie elle est où ? vous êtes encore une toute petite veilleuse à l'intérieur de moi-même de temps en temps je fais une petite flamme comme ça à la soirée des copains ou des copines et puis oups elle rentre dans sa petite boîte pour ne pas déranger voilà ce qui arrive je n'ai pas entretenu avec ma fantaisie avec ma différence un climat de confiance d'amitié j'ai entretenu un climat de méfiance mais alors ça irait pas si mal s'il ne s'agissait que de saccager ma propre vie mais le risque c'est que en grandissant je vais rencontrer quelqu'un qui vit sa fantaisie son originalité s'habille exactement comme il ou elle a envie sans aucun souci ni des modes ni des coutumes ni des usages pense exactement ce qu'il veut prie comme il veut choisit les élans de coeur pour tout ce qui est il est dangereux je suis là il ferait mieux de rentrer dans l'ordre ou de rentrer chez lui si par malheur il vient de loin et voilà ce qui arrive quand je n'ai pas fait bon accueil et pas senti bon accueil de ma propre fantaisie que je l'ai vécu comme menaçante menaçante du risque le plus grand pour un enfant qui est le rejet un enfant ferait n'importe quoi pour gagner l'intégration maintenir la sécurité affective et bien le risque c'est l'intolérance par rapport aux autres et donc je vis dans la peur la peur de ma propre fantaisie je n'ose plus la montrer mais la peur de l'autre qui serait trop fantaisiste et qui viendrait me déranger et ainsi de suite je pourrais vous donner une série d'exemples avec d'autres aspects et ça a trait donc au fait que la différence ne nous a pas été inculquée la plupart du temps comme étant bienvenue il est rare que nous ayons entendu mon gamin ta différence est une richesse je t'encourage à la vivre ça ne veut pas dire à te marginaliser dedans ça veut dire te respecter tout en veillant bien sûr à ton intégration dans le groupe on n'est pas dans une pensée binaire qui a cependant inspiré pas mal d'éducateurs si tu suis ton penchant ton originalité tu n'auras plus d'intégration sociale non c'est et suis ton intégrité et veille à ton intégration et sois l'être autonome que la vie t'invite à être et nourris ton appartenance au groupe je pense que les générations précédentes étaient piégées par une pensée binaire si tu vis ta fantaisie tu ne seras plus intégré dans un groupe donc il vaut mieux que tu casses ta fantaisie pour t'intégrer et beaucoup d'entre nous ont choisi ça je casse mon originalité je bride ma spécificité pour pouvoir m'intégrer ça fait donc des peurs qui ont trait à la difficulté de nous accueillir dans notre spécificité et je nous invite de nouveau à voir fréquenter ça et dire au fond ma peur m'invite à prendre conscience que j'ai une spécificité que je n'ose pas montrer parce que j'ai peur de déranger et que j'ai peine à voir qu'elle puisse être un cadeau même vraiment une bénédiction peut-être pour mon entourage j'ai peine à voir ça je la vois plutôt comme une malédiction quelque chose qui va déranger et bien tant que je suis dans cette peur-là bien sûr je ne bouge pas et il y a un travail à faire pour s'ouvrir à l'idée je peux peut-être m'autoriser à être qui je suis quitte à ce que peut-être ça dérange quelqu'un quitte à ne pas plaire à tout le monde peut-être même à papa et maman qui vont dire t'as changé t'es plus comme avant c'est quoi cette coupe de cheveux là ou cette petite robe orange ou cette moustache que tu te laisses pousser de quoi t'as l'air c'est des petites synthésies mais parfois ça commence par là je peux vous dire que quand j'ai commencé à percevoir mon besoin de changement et que je ne savais pas trop comment changer dans un univers j'étais juriste en banque à l'époque qui est très traditionnel en tout cas sur le plan investimentaire un des petits changements que j'ai adopté c'est de me laisser pousser des roues flaquettes de dompteur de léopard comme ça en pointe ce n'était pas d'usage dans le milieu bancaire du tout mais moi j'avais décidé que j'instaurais un petit changement dans ma vie pour me concrétiser dans le changement et je peux juste vous indiquer que ce petit changement a amené d'autres changements qui ont amené d'autres changements et que très vite dans les mois qui ont suivi j'avais donc ouvert la porte au changement rappelez-vous tout à l'heure je m'étais bien dit je veux du changement je ne sais pas ni où ni comment mais je veux du changement je commençais par ça et bien très très vite des clarifications se sont faites sur des changements d'une autre nature plus nourrissante que simplement une paire de roues flaquettes mais je me souviens bien des jugements là-dessus difficile de s'autoriser à être soi-même sans que tant la pression sociale nous dise redeviens ce que tu es ne vous bouge surtout pas reste là où tu es en analyse systémique on appelle ça l'homéostasie tout groupe a tendance à rester ce qu'il est si quelqu'un en sort le groupe essaye de le reprendre dedans difficile de tenir soi-même là-dedans bien sûr en vous proposant ça je ne propose à personne de chercher ouvertement à déplaire ce n'est pas ça la proposition et d'accepter qu'être vraiment soi avec sa spécificité ça ne plaira pas forcément à tout le monde et que c'est peut-être juste comme ça cette vibration permet peut-être d'autres éclosions c'était le troisième piège la difficulté à faire bon accueil de sa propre différence et par conséquence la différence de l'autre beaucoup de peurs sont logées là-dedans oui mais ils sont différents est-ce qu'on va survivre alors vous avez là déjà deux critères de ce qui nous peut nous expliquer une peur extrêmement récurrente dans nos vies c'est la peur du conflit qui d'entre nous peut dire moi je suis bien à l'aise avec les conflits quand il y a un conflit on s'assoit et on rentre dedans à l'aise on va aller à la rencontre l'un de l'autre c'est une belle opportunité d'enlever des petites couches d'ego d'être un peu plus dans l'être de se rencontrer en vérité donc j'aime les conflits qui peut dire ça la plupart du temps la plupart d'entre nous diront moi j'ai peur du conflit et puis dans un conflit il y a la colère je ne sais pas gérer la colère ni la mienne ni entendre celle de l'autre il y a le jugement je vais avoir des critiques et comme je ne m'aime pas beaucoup entendre une critique ça me déstabilise tout de suite j'ai du mal à entendre un jugement sans me censure tout de suite viser et ainsi de suite beaucoup de choses sont derrière dans la peur du conflit deux clés pour entrer dans le conflit qui seront liées au dépassement de la peur c'est travailler une juste estime de soi pour pouvoir rentrer dans le conflit entendre des critiques ou des reproches sans être déstabilisé et travailler la capacité d'accueil de l'autre l'accueil de la différence l'autre n'est pas forcément ma photocopie il pense pas forcément contre moi et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas quand même s'aimer mais ça demande de dépasser la peur de l'accueil de l'autre de l'accueil de l'altérité juste estime de soi les capacités d'accueil de l'altérité sont à mes yeux deux clés pour apprendre à bien gérer les conflits et de nouveau les conflits c'est comme la peur on n'en fera pas l'économie imaginez de faire toute une vie d'homme ou de femme sans rencontrer à de multiples reprises des conflits des conflits internes des conflits entre des parties de nous des conflits avec de la vie extérieure des événements de la vie mais aussi des conflits avec des êtres vivants ça va arriver notre vie durant et donc je pense que plutôt que de mettre de l'énergie à éviter les conflits nous pouvons mettre cette énergie à apprendre à mieux les gérer et je rêve de nouveau bien sûr que cet apprentissage-là fasse partie des écoles maternelles avec autant d'urgence que lire, écrire et calculer apprendre à bien gérer les conflits je pense que nous avons dans nos mains les moyens du monde infiniment plus en paix quatrième piège que je vous propose à aller voir un, faire plutôt qu'être deux, estime de soi non pas dans mon coeur mais dans le regard de l'autre trois, difficulté à voir dans la différence une opportunité nous la vivons comme menaçante souvent quatre, difficulté à dire non et à dire non à temps c'est-à-dire à mettre mon périmètre à mettre mes limites à baliser mon territoire souvent souvent gentil garçon gentil fille que nous sommes nous avons encodé qu'il fallait dire oui pour faire plaisir puis pour être gentil et si nous voulons bien voir bien sûr il y a une partie de nous qui veut faire plaisir et ça fait partie de nos besoins fondamentaux prendre soin être à l'écoute être généreux de soi ça fait partie de nos besoins humains fondamentaux cependant si nous voulons bien gratter un petit peu ça n'est pas confortable d'aller voir ça il y a une partie de nous qui dit oui non pas tant par don d'amour que par peur de perdre l'amour des autres et c'est bien différent comme énergie donc c'est précieux d'aller voir est-ce que je suis en train de dire oui par élan par goût par don de moi ou est-ce que je dis oui par peur de perdre l'intégration la reconnaissance l'appréciation des autres si moindrement il s'agit un peu de cela il est précieux de pouvoir dire non attends sinon nous risquons de le faire payer après tout ce que j'ai fait pour toi voilà comment tu me traites on aura sans doute déjà entendu ce genre de phrase la personne qui aura fait toutes ces choses pour nous ne l'a pas fait par amour elle l'a fait en échange en espérant un retour apparemment puisque si le retour nous ne le vient pas elle nous le fait payer apprendre à dire non ça suscite des peurs beaucoup de nos peurs ont trait à ça est-ce qu'on va m'aimer si je dis non est-ce que je vais rester intégré si je dis non est-ce qu'on ne va pas me juger égoïste si je dis non et donc ça demande de nouveau un travail un apprentissage que d'apprendre à dire non sans exploser sans louvoyer ni oui ni non ni chèvre ni chou ni viande ni poisson souvent nous ne sommes pas très très clairs pour être clair être vrai être simple et pas marcher comme ça à moitié l'un dans l'autre ça demande un peu de présence à soi qui n'est pas forcément facile cependant je pense que lorsque nous aurons appris à dire non et à dire non de façon claire je pense que ça va nous permettre de dépasser bien des peurs parce que nous verrons que cette clarté est un cadeau pour tout le monde si vous êtes du genre à dire oui alors que vous pensez non vous créez beaucoup d'insécurité autour de vous parce que très vite les gens vont le savoir ils ne sauront pas trop est-ce qu'elle fait ça parce qu'elle est heureuse ou il est heureux de faire ça ou est-ce qu'elle fait ça pour acheter ma reconnaissance on ne sait pas sur quel terrain on avance tandis que la personne qui dit oui je le fais avec plaisir vous savez que c'est oui avec plaisir on y va ou la personne qui dit non je ne suis pas disponible bon elle n'est pas disponible et puis on va retrouver quelqu'un d'autre cette clarté à mon sens est la clé d'une vie beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus sûre on est beaucoup plus en sécurité mais j'accepte qu'effectivement commencer à instaurer dans sa vie le fait de se mettre ses limites de clarifier des noms ça peut faire peur mais je pense vraiment que ça vaut la peine et enfin dernier piège dans lequel nous nous retrouvons souvent je vais vous les noter ici c'est le piège d'avoir un contact difficile avec nos émotions ici je vais mettre donc cinq ce sont les pièges de notre éducation piège de l'éducation je l'appelle éducation je t'aime si ce qui suppose donc un amour conditionnel plutôt qu'inconditionnel le premier c'est faire qui est plus important que être le deuxième c'est l'estime de soi qui est dans le regard de l'autre plutôt qu'en soi le troisième c'est la différence qui nous fait peur au lieu d'être vu comme une opportunité le quatrième c'est dire et j'ajoute ici entendre on n'a pas évoqué parce que ce serait trop long mais entendre non aussi n'est pas facile beaucoup de peur si on me dit non c'est quand même pas donc je préfère ne pas demander comme ça je n'obtiens pas de non oui mais ça ne rend pas la vie très agréable ça grandir et être heureux ça passe par le fait je suis capable d'entendre qu'on me dit non je ne le prends pas comme un rejet j'ai ma sécurité bien ancrée en moi l'estime de moi bien ancrée en moi et j'ai développé la capacité d'accueil de la différence de l'autre donc si l'autre me dit non j'accepte qu'il n'a pas forcément les mêmes priorités que moi et ce n'est pas parce que l'autre me dit non que je démissionne de ma demande je vais aller voir pourquoi l'autre dit non et on va tenter d'aller voir comment est-ce que son besoin à lui peut être satisfait sans démissionner de mon besoin à moi j'ai cessé d'être gentil quand j'étais gentil je voulais que le besoin de l'autre soit satisfait quitte à écraser le mien maintenant non je ne suis pas devenu agressif pour autant c'est mon besoin d'abord et le tien tu peux toujours courir non c'est et quel est ton besoin prioritaire qui te fait dire non à ma demande j'entends bien ton besoin voici le mien qu'est-ce que nous pourrions faire pour que le tien et le mien soient satisfaits et bien on est à un autre niveau de discussion là on n'est plus dans un rapport de pouvoir et d'argumentation où je vais t'assez les coups de courdin jusqu'à ce que tu dises oui où je vais rentrer dans ma petite grotte parce que tu as dit non et je me taire dans mon petit trou non on est deux êtres égaux qui cherchons à bien vivre ensemble tu as des besoins j'ai des besoins on compose mais ça demande de dépasser des peurs la peur que l'autre dise non la peur d'entendre derrière le nom je ne t'aime pas alors qu'il n'y a pas de je ne t'aime pas il y a simplement j'ai d'autres priorités juste là et on peut quand même se parler voyez de nouveau que plus nous dépassons nos peurs plus nous pouvons entrer dans une intimité et enfin le dernier piège que je vous propose de voir c'est la difficulté à faire bon accueil de nos émotions et là bien sûr je ne vais pas m'étendre sur des autres émotions qui ne sont pas faciles à vivre comme la colère la tristesse le désarroi le découragement ce n'est pas le thème aujourd'hui mais effectivement le thème d'aujourd'hui étant la peur c'est ce qu'il y a derrière la peur ce qu'elle vient rencontrer et là tout à l'heure je vous ai un peu mimé comment nous pouvons attabler la peur à notre propre vie en sorte de pouvoir par cette fréquentation développer la capacité non pas de ne plus avoir peur mais de ne plus avoir peur d'avoir peur voyez de prendre conscience que la peur n'est pas un accident dans ma vie ce n'est pas une erreur de parcours je ne suis pas nul j'ai levé les jugements et les préjugés par rapport à ça la peur est un ingrédient de la vie elle fait partie du cheminement vous imaginez nos arrières et grands-parents traversant l'Ardenne ici ils devaient avoir la peur au ventre excusez-moi mais quitter le village c'était la nuit noire avec les loups et les bandilles alors qu'est-ce que je fais je reste chez moi ou j'y vais quand même selon le besoin on y va quand même mais la peur au ventre on fait avec mais on avance et on fait des routes et un jour on a de la lumière de l'éclairage et des autoroutes c'est parce qu'on n'est pas resté chez soi si on n'est pas resté chez soi on serait toujours avec les bottines dans la neige ce serait peut-être plus joli ceci dit alors fréquentation des élans bien sûr j'insiste vraiment de tout mon cœur là-dessus parce que j'observe de plus en plus et je me suis moins bien bien sûr bien observé aussi dans la fréquentation des tristesses des deuils des peines et comme je finissais pour bien connaître tout ça mais je n'avais toujours pas mesuré ce qui me faisait rendre vivant ce qui me vitaminait ce qui me donnait de la vitalité et je vous propose vraiment de vous asseoir et ça peut être symbolique de vous prendre trois chaises et de mettre la chaise de l'élan la prochaine fois que je fais cette conférence je mettrai trois chaises je réalise que ce serait pertinent la chaise de l'élan ici la chaise de votre être intérieur qui est un peu le sage qui va faire le partage entre les deux trouver la solution de la dame elle écoute ses élans et là elle partirait au bout du monde puis quand elle se dit oui mais d'autre côté j'ai peur je n'ai pas laissé mes enfants et tout au milieu il dit oui mais la balade dans les bois là la nuit à la belle étoile au milieu de la forêt ça ne va déjà pas être si mal il y a quelque chose qui permet de vivre avec ça quand même d'être essayé ce n'est pas juste raisonnable raisonné non non c'est on y va et le cran suivant cette personne est partie en voyage avec sa famille dans le désert et elle a mis d'autres choses en place vous voyez on y va écoutez nos élans donc enfin j'arrive à mon dernier petit chapitre sur le changement bien sûr que instaurer du changement dans nos vies que ce soit du changement pour quitter la peur ça nous fera quand même peur je veux dire qu'une partie de nous s'y est comme forger son identité je suis celui qui a peur ça me colle au dos comme un bon vieux palto un bon vieux jeans dans lequel on rentre tout seul vous voyez ça peut donc prendre un certain apprivoisement que de dire oui bon c'est peut-être un bon vieux palto que je connais bien mais j'aimerais quand même un nouveau vêtement je voudrais quand même pouvoir vivre plus librement qu'avec ce vêtement sur le dos je pense que accepter l'inconfort du changement et accepter que le changement ne se fera pas sans inconfort espérer un changement tout bénef sans rien à lâcher ce serait utopique j'aime vraiment renseigner le fait que tout changement dans nos vies comportera un deuil à faire quelque chose à laisser une page à tourner une coquille vide à laisser on peut imaginer que pour la chenille devenant papillon la mue n'est pas forcément confortable elle n'est pas forcément confortable parce qu'elle l'amène vers l'inconnu vais-je demeurer vivant vivante si je deviens quelque chose d'autre que chenille je ne me connais que chenille c'est mon identité de chenille je peux ramper à l'aise et là cette transformation qui s'opère sans que je sois consciente de vers quoi ça mène est-ce que c'est bon et bien sûr que la chenille on peut imaginer que ça va être pire et qu'elle n'imagine pas un instant que ça sera infiniment plus gracieux bien sûr il peut y avoir la peur de l'inconnu mais l'attachement à la forme que l'on quitte et vous aurez peut-être pu percevoir ça à des moments de transition dans vos vies quitter la vie célibataire pour entrer dans la vie de couple il y a bien sûr un attachement à la vie de pas forcément toujours mais quand même assez souvent à la vie de célibataire à la liberté à la fluidité que la vie de célibataire peut-être permet et donc il y a un attachement à lâcher pour goûter une autre grâce changement d'une profession pour une autre changement d'une étude pour une autre changement d'un lieu pour un autre et ainsi de suite il y a presque toujours un deuil à faire et il est précieux de savoir qu'il n'est pas forcément tout à fait confortable pour ne pas être arrêté par l'inconfort ce n'est pas parce qu'il y a un confort que ce n'est pas juste imaginez que la chenille bloque complètement dans sa mue en disant je pense que la vie est suffisamment bien réglée pour qu'elle n'en sorte pas vivante je veux dire ça la vie l'appelle à devenir papillon je vous propose je nous propose de nous poser à nous-mêmes cette question dans nos élans vers quoi est-ce que la vie m'appelle c'est quoi pour moi la transition vers autre chose je suis ceci depuis pas mal de temps la vie est mouvement et les changements je sens d'autres élans c'est peut-être bien qu'il y a mutation en cours alors pas forcément colossal il ne faut peut-être pas changer tout le bazar bien évidemment ça peut être des petites choses toutes simples c'est peut-être d'instaurer simplement un peu plus de douceur dans ma vie de prendre un petit peu plus de temps pour moi de m'arrêter un petit peu plus tôt dans mon travail pour contempler le soleil qui se couche par la fenêtre ou simplement la pluie ou la neige qui tombe sur le jardin parce que ces quelques moments-là je réalise qu'il me ressource et qu'il me recentre et que je ne veux plus louper cette grâce-là c'est parfois aussi simple que ça et de ce ressourcement de quelques minutes à contempler la pluie qui tombe sur le jardin ou la neige qu'il balaye sur la haie j'ai peut-être goûté qu'effectivement ma disposition de cœur pour les autres que j'accueille après est beaucoup plus grande parce qu'elle est nourrie de beauté de douceur et d'infini dans ce mouvement de nature je ne suis plus scotché à l'immédiat ma perspective est allée un peu au-delà alors vous voyez je pense que nous avons une grande capacité à instaurer du changement dans tous les registres dans notre vie ce n'est pas forcément de changer de vie comme je vous ai parlé de mon propre changement de vie tout à l'heure pour illustrer les différents niveaux de peur ça c'est mon chemin à moi ce n'est pas forcément le vôtre je dis seulement qu'il est précieux de rester bien à l'écoute de l'élan en sorte de ne pas s'enquister dans une façon de faire qui ne nous conviendrait pas je pense qu'à ce moment-là nous ne sommes plus au service de la vie mais si la vie Dieu, l'univers vous l'appelez comme vous voulez nos amis là je pense que c'est vraiment pour être généreux de nous-mêmes et nous ne sommes généreux de nous-mêmes que si nous sommes vraiment à l'endroit pour lequel nous sommes faits avec l'usage des talents que nous avons en ouvrant les trésors que nous portons dans notre cœur plutôt qu'en les enfermant derrière la vitrine poussiéreuse peur du changement j'aime l'illustrer par un petit texte de Christian Bobin parce qu'elle est bien là la peur du changement on préfère comme je le disais tout à l'heure un connu inconfortable un inconnu éventuellement beaucoup plus gracieux mais inconnu et je trouve que l'auteur Christian Bobin décrit ça très joliment trois mots donnent la fièvre trois mots vous clouent au lit changer de vie cela c'est le but il est clair simple le chemin qui mène au but on ne le voit pas la maladie c'est l'absence de chemin l'incertitude des voies on n'est pas devant une question on est à l'intérieur on est soi-même la question une vie neuve c'est ce que l'on voudrait mais la volonté faisant partie de la vie ancienne n'a aucune force on est comme ces enfants qui tendent une bille dans leurs mains cauches et ne lâchent prise qu'en s'étant assurés d'une monnaie d'échange dans leurs mains droites on voudrait bien d'une vie nouvelle mais sans perdre la vie ancienne ne pas connaître l'instant du passage l'heure de la main vide alors vous voyez je pense que ce rêve il est au fond de nous n'être quitté par rien et n'avoir rien à quitter jamais ne pas connaître l'heure de la main vide je crains vraiment que ce soit un rêve qui nous tétanise beaucoup et que si nous voulons nous incarner davantage dans la vie qui est un flux qui est un mouvement il y a inévitablement des choses à quitter si la vie est un cours et que j'avance avec le cours de la vie non pas pour aller n'importe où mais parce que porté par la vie plutôt qu'en résistance contre elle je vais plus avoir de chance de réaliser mes projets puisque j'utilise la force de la vie si la vie est un cours bien sûr que j'aurai des choses à quitter telle berge telle amie telle rencontre à tel endroit bien sûr j'avance avec la vie mais c'est sans doute parce que ça a bien du sens d'aller voir plus loin plutôt que de résister au cours de la vie et ça ça demande effectivement d'accepter que c'est pas parce que je ne sais pas exactement où je vais que ce vers où je vais n'a pas de sens et n'existe pas et je vous propose de voir que pour ce familière avec ça ça demande d'accepter l'heure de la main vide l'heure du larguer des amarres l'heure de quitter le paysage qu'on a aimé contempler de l'ami qu'on s'est fait sur telle berge et qui lui a décidé de rester sur telle berge et c'est son choix et c'est son droit et puis de continuer à avancer ça ne se fait pas sans inconfort au fond et cet inconfort peut être au fond vivifiant je propose de voir que si vous décidez de passer des vacances sur un transatlantique au bord d'une piscine parce que vous êtes épuisé vous aurez un certain niveau de bien-être et c'est sans doute juste pour vous ce jour-là mais si vous décidez je vais faire une randonnée un trekking en montagne pendant 3-4 jours pour aller dormir sur ce col-là ou sur ce sommet vous aurez une vie beaucoup moins confortable que sur le transatlantique au bord de la piscine mais ne me dites pas que votre qualité d'être lorsque vous logerez votre nuit à la belle étoile sur le sommet ne sera pas plus nourrie que votre qualité de présence à vous à ceux qui vous accompagnent à la nature à l'univers à Dieu peu importe le mot ne sera pas plus grande plus intense parce que vous aurez accepté de traverser certains inconforts non pas pour vous y complaire vous l'aurez bien compris mais pour aller voir derrière voilà ce regard que je vous propose notamment une invitation à transformer une habitude que nous avons souvent c'est mon histoire est responsable de ma vie et je reste toute ma vie avec le hameçon qui me retient là-bas et donc je n'avance pas plus loin que là de passer de mon histoire est responsable de ma vie à je suis responsable de ce que je fais avec l'histoire de ma vie peut-être et j'ai eu des hameçons voir des traumatismes terrifiants c'est sûr je prends le temps de les écouter de les pleurer de les rager de faire ce qu'il faut pour nettoyer ça et puis je défais l'hameçon et puis je continue ma vie c'est vraiment ça ma proposition de ne pas nier l'histoire mais d'accepter que j'en suis toujours l'acteur et je peux la transformer si je veux enfin j'aime terminer avec cette petite phrase du Christ qui est si je me souviens bien invitée ses apôtres lorsqu'il est sorti apparu après sa résurrection il arrive en disant n'ayez pas peur alors n'ayez pas peur oui proposition céleste pour nous autres humains pris dans le conditionnement terrestre il y aura des peurs je propose de porter une petite variante à ce message du Christ en acceptant de rendre ça plus pratiquable pour nos conditions terrestres et je vous proposerai d'en rester avec cette petite invitation qui poursuit la proposition du Christ n'ayons pas peur d'avoir peur merci beaucoup applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021